Pour la nouvelle opposition, c'est vrai que, bon, politiquement, c'est la première fois, par exemple, qu'un courant s'identifie au patriotisme qui arrive au pouvoir. Jusqu'à présent, on a eu les socialistes, les libéraux, c'est les deux grandes familles. Et la grande famille de gauche patriotique, c'est la première fois qu'un parti n'est au-di-pouvoir un carnet. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'un opposant qui se réclame du patriotisme est élu au premier tour. Donc, nécessairement, il y aura des conséquences sur les deux grandes familles. La famille socialiste et la famille libérale sont aujourd'hui potentiellement dans l'opposition. Bon, maintenant, PASTEF va peut-être reconfigurer la gauche. Peut-être que s'ils arrivent avec cette coalition d'Yomai, avec les souteneurs qui vont venir d'un peu partout, peut-être que l'Olo d'une âme de recomposition de la gauche traditionnelle. C'est la même chose pour l'opposition, peut-être même c'est beaucoup plus évident dans l'opposition. C'est-à-dire que la famille socialiste, pas une sensibilité, mais actuellement, ils sont tous dans l'opposition. Il n'y a pas une sensibilité socialiste qui a soutenu Yomai. Bon, maintenant, pour les libéraux, le paradoxe, c'est que le fondateur du libéralisme, le PDS, a soutenu le candidat. Donc, les autres sensibilités libérales, pour l'essentiel, sont dans l'opposition, sauf le leader de la famille libérale, le PDS. Quelle va être la position du PDS ? Est-ce que le PDS va être la locomotise de la reconstruction de la famille libérale, en étant dans le pouvoir ou en étant dans l'opposition ? Je crois que là, il y a une dimension quand même intéressante pour le PDS. Et aussi, bon, c'est vrai qu'il y a le PDS. Est-ce que ce n'est que le moteur de cette opposition libérale ou de cette sensibilité libérale qui va soutenir le Yomai ? Ou est-ce que... Quel va être l'héritage de Ouad ? Parce que tout le problème, il est là. La reconstruction de la famille libérale ne peut pas se faire en dehors de l'héritage de Ouad. Ce n'est pas possible. Et pour le moment, il n'y a que le PDS qui maintient cet héritage tant bien que mal. Les autres ont quitté le PDS, ont quitté Ouad. Est-ce qu'ils vont retourner pour partager l'héritage ? C'est la même chose pour les socialistes. Ils n'ont pas hérité de la même manière Senghor. Le Khalifa est un hérité, Nias est un hérité, l'URDS est des hérités. Mais chaque hérité a sa façon de s'approprier la pensée du fondateur. Moi Senghor, moi PDS. Donc pour moi, la reconstruction de la famille libérale, ça passerait peut-être par le PDS et par l'héritage de Ouad. Parce que le libéralisme canon, ce n'est pas que je me réclame, non. Il y a un fondateur du libéralisme au Sénégal, c'est Ouad. Ça a donné plusieurs sensibilités. Mais pour nous regrouper, il faut bien qu'ils discutent sur cet héritage-là. Nous avons la même vision. Ces Sénégalistes, ils ne peuvent pas se reconstruire. Je crois que ça, c'est des... Bon, évidemment, la reconstitution de la gauche, encore, c'est beaucoup plus problématique. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement de sensibilités de gauche. Est-ce qu'ils peuvent se regrouper autour du PASTEF ? C'est peu évident. C'est peu évident, d'accord. Parce que cette approche, ce n'est pas la même approche que le PASTEF. D'accord.